Bonjour à vous, le moment est venu de faire un Astro-Tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de Kelsing aujourd'hui. Allons à la rencontre de Kelsing. Un élément terre, air, eau, feu. Je vais fermer mes yeux et je vais choisir une forme au hasard. Là, j'ai les yeux fermés. Allons à la rencontre de... Oh, il est tendu un peu. Allons à la rencontre... Il y en a plus qu'une. Je vais recommencer. Allons à la rencontre de Kelsing aujourd'hui. Allons à la rencontre... Ça m'en prend juste un. Bon, allons-y ici. Le signe de la Vierge. Signe de terre. Allons à la rencontre du signe de la Vierge. Signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge. Je t'invite, signe de la Vierge, à me rejoindre. En ce jeu. Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, servez-vous de votre jugement. Si ce message ne vous fait pas de sens, ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Laissez-le circuler dans ce temps-là. Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge. On va regarder ces verts-là. Après. Après avoir pigé une grande. Signe de la Vierge. Signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge. Signe de terre. Quel est le message? Allons-y. Commençons avec ces quatre. On va commencer. Ferme. Bon, la Ferme. Bon, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? On me présente l'itinérance. La pauvreté. On tend la main. Euh, est-ce qu'on voit bien ici? Ok. Être à la rue. Ferme. Ferme. Bon, là, en ce moment, ce que je vois, c'est l'image de la pauvreté. Enquête. Ferme. Pourquoi ferme ici? Ferme. Et on a la carte ici, euh, de la justice. Du procès. Ouh, ok. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Perdre. Est-ce qu'on va perdre quelque chose ici? Ici, on a la carte de la justice. On a l'image de la pauvreté. Et le mot ferme ici nous dit quoi? C'est ferme. C'est par là qu'on s'en va. Je vais figer une petite carte ici. On ferme un dossier. Une carte de l'oracle de Bélin pour le signe de la Vierge. Signe de terre. On a la carte ici qui me parle de retirer des leçons de nos expériences. Hi, en dessous du paquet, on a la souffrance morale. Sentiment d'impuissance. Chagrin. Ok, on va regarder ensemble. C'est la carte ici de l'intuition, de la sagesse. On nous parle avec cette carte de... Est-ce qu'on a besoin de conseils? Est-ce qu'on a besoin de conseils? C'est une carte qui me rappelle l'importance d'écouter, de m'écouter, de m'aligner ici. Est-ce que j'ai besoin de conseils? Est-ce qu'on a besoin d'aide d'une personne de bon conseil? C'est possible. Cette carte me dit qu'il est temps. En fait, qu'est-ce qu'elle exprime? On se dépose dans cette carte et puis, bien, on retire des leçons du vécu, de l'expérience passée. Qu'est-ce qu'on a à apprendre ici? On va continuer avec les autres cartes. Pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Là, j'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Signe de la Vierge. Signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Chagrin et peine. Est-ce qu'on vit une séparation, un éloignement? On va regarder ça ensemble. Je vais juste piger quelques cartes encore. Pour le signe de la Vierge. Vierge. Signe de terre. Quel est le message ici pour toi aujourd'hui? Vierge. Signe de terre. Quel est le message ici? Bon, on va regarder. Ici, on me parle de quoi? Chagrin et peine. On peut avoir vécu une séparation. On a le cœur brisé, en tout cas. Il y a quelque chose qui nous fait beaucoup de peine. On est dans nos émotions ici. Je vais piger une petite carte du Bélin pour déposer dessus. Pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Apaisement des émotions. Apaiser. Apaiser la paix. C'est la carte du calme. On a besoin de paix, de retour au calme. On peut parler de pardon, de réconciliation. On a beaucoup de peine ici. Est-ce qu'on demande pardon? Attendre son heure. Donc ici, il est question de quoi? De rythme, de temps. On nous dit avec cette carte qu'on aurait peut-être pris une décision dans le passé. On a sommé quelque chose. Maintenant, on attend la récolte. On attend que ça pousse. Que ça germe. Il est question de temps. On attend. On tourne. On attend. Il y a un délai. On a pris une décision par le passé. On attend. Attendre son heure. J'ai besoin d'une carte pour celle-ci. Pour le signe de la Vierge. Pour clarifier. Vierge. Signe de terre. Eh bien là. C'est comme si on appréhendait quelque chose. Les soucis, les ennuis, les problèmes. On nous parle de problèmes de santé peut-être ici aussi. Attention à la santé. On emporte lourd sur notre dos, sur les épaules. On emporte lourd en responsabilité. C'est une carte de soucis, d'ennuis, de problèmes. Et ça commence à être royalement lourd. C'est comme si là, on attendait. On attendait quoi? On dirait que... Ah! Mon Dieu! C'est lourd cet ancien. C'est incroyable. On a la carte aussi de la justice, procès, pauvreté, les ennuis. On dirait qu'on appréhende. C'est comme si on le savait ce qui s'en venait. Ah! La carte conflit et défaite. La chute. Cette carte nous dit aussi... Bien. OK. On tombe. Tout comme la carte de la sagesse, elle me dit retire une leçon maintenant. De l'expérience, vécue. Conflit, défaite, échec. Je vais piger une petite carte sur elle. C'est comme si ici, on avait semé quelque chose et la récolte... La récolte, bien, est représentée par la carte de la malchance, des ennuis, des soucis. Soucis même de santé. Ici, on me parle de défaite, d'échec, de conflit. C'est une carte de changement ici. Donc là, je ne sais pas ce qui a été vécu, mais ce que je sais... Conflit, c'est qu'on est en conflit avec soi et peut-être avec les autres. Beaucoup de peine ici. Beaucoup de peine. Se réconcilier comment? Parce que c'est la carte de l'apaisement. Je vais déposer une carte ici. Conflit et défaite, qu'est-ce qu'on veut me dire? On tombe ici. Quelque chose est voué à l'échec. On n'a pas réussi quelque chose. Pour le signe de la Vierge. Exactement. La déchéance. Qui me parle de toute forme d'excès, de vice. Ici, un manque d'entretien. C'est une carte qui me parle de quoi? De bouleversement. Oui, de quelque chose qui est voué à s'effondrer. Ça va dans le même sens. Négligeance. On a négligé quelque chose. On s'est négligé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La carte de la déchéance nous parle de toute forme d'excès, de vice. Et là, on nous présente la carte des conflits. Éfondrement. Réalisation des souhaits. Réalisation des souhaits. Ouh! C'est la carte, une des plus belles cartes dans les mineurs, dans ce tarot psychique. Elle représente un profond contentement, la joie, le succès. Donc là, est-ce qu'il y a un revirement de quelque chose? Réalisation d'un souhait. Ouh! Ça fait du bien. Je vais piger une carte parce que le tirage est très, très négatif ici. C'est lourd en problèmes. C'est lourd en chagrin, en problèmes. Ennui de toutes sortes. Problème de santé aussi. Là, je vais piger une carte pour déposer sur celle de la réalisation des souhaits. On va regarder ça ensemble. La carte de la déchéance. La carte de la déchéance, elle, elle nous parle, oui, d'appauvrissement. Elle nous parle d'effondrement, d'échec, l'effondrement d'une situation. Elle nous parle de drogue, d'alcool, nous parle d'échéance morale, d'excès de toutes sortes. On s'est laissé ici aller à nos pulsions, nos instincts. Mais là, il y a quelque chose qui se dégrade. qui s'effondre, on tombe. Cette carte représente le même, elle a le même sens que celle-ci. On tombe ici. Il y a une chute. Et c'est une carte d'échec. Et par la suite, ici, on me présente la carte d'une réussite. C'est étrange. Là, j'ai les deux. L'échec et la réussite. Donnez-moi une petite seconde. Je vais vérifier si on enregistre bien. Oui, c'est beau. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Réalisation des souhaits. Oh, c'est lourd ce que j'ai de voir. Attendez un peu. La carte de l'apaisement me parle d'un besoin de se libérer de quelque chose. Un besoin de paix. On a beaucoup de chagrin ici. Réalisation des souhaits. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la Vierge? C'est une carte de profond contentement. C'est comme si c'était une carte de libération. On a échoué sur un plan, mais on gagne sur un autre. On dirait que c'est ça. Il y a quelque chose qui est voué à se transformer. Et en même temps, on dirait que c'est un mal pour un bien. On va voir. Réalisation des souhaits pour le signe de la Vierge. Et c'est une carte de cœur. Quel est le message pour le signe de la Vierge? Le feu. Le feu, l'ardeur, purifier. Chaleur, réchauffer. Lumière. Une mise en lumière. Purifier. On purifie ici quelque chose. Je pense que c'est ça. Je pense ici qu'il y a un échec, oui, un effondrement d'une situation. Et à la fois, ça nous libère. Ça nous libère. Ça nous libère le cœur. Regardez en dessous du paquet qu'est-ce qui est là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. C'est complètement fou ces temps-ci. Presque à chaque tirage, le diable se présente. Bien, je pense ici qu'on sort de l'emprise du diable. Et c'est ce qui nous libère. On sort d'un enfermement. De l'emprise. Ici, cette carte représente une violence. Elle représente toute forme de dépendance. Une carte qui peut représenter la corruption aussi. C'est une carte de méchanceté, de malveillance, de manipulation, de mensonge, d'excès de toutes sortes, mais de souffrance. Ce sont les désirs qu'on n'a pas réussi à contrôler, les pulsions qu'on n'a pas réussi à maîtriser. Elle peut représenter toute forme de dépendance à la drogue, l'alcool, le sexe, tout ce qui est dans les excès. On parle de dépendance. Tout ce qui crée de la souffrance, qui nous enferme, qui nous empêche d'être libres. On est sous l'emprise ici. On peut être sous l'emprise de la peur. La carte du diable, c'est ce qu'elle représente. Donc là, on dirait ici qu'il y a une procédure où on rencontre ici le procès, la justice, la pauvreté. Est-ce qu'on perd? C'est possible parce qu'ici, on me parle d'une situation d'échec, de défaite. Ça tombe, on tombe, il y a une chute. On a semé quelque chose, ça nous a créé plus d'ennuis, de soucis qu'autre chose. Des problèmes. Même des troubles de santé. Beaucoup de chagrin. Oui, on veut se réconcilier. On veut la paix. La paix dans notre vie. On veut apaiser notre cœur. On a beaucoup de peine. Bien, je pense ici que c'est la justice. Il y a quelque chose en lien avec la justice qui vient nous libérer. Il y a purification avec la carte de l'ardeur. C'est le feu qui brûle. Et en toute fin, bien, on a réalisation des souhaits. Donc, c'est la carte de joie, du profond contentement, d'un succès, d'une libération. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un mal pour un bien. On retire une leçon ici. Certainement avec la carte de la sagesse. Et la carte conflit et défaite, c'est ce qu'elle nous dit aussi. Je pense qu'on a appris beaucoup, beaucoup en ce jeu. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge, signe de terre. La Vierge, signe de terre. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour la Vierge, signe de terre. Identité. Je vais vous lire le message. C'est une très belle carte. Oui, je la trouve merveilleuse, cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite bon courage, signe de la Vierge.